La grande question c'est est-ce qu'on va encourager la reprise ou est-ce qu'on va encourager plutôt une approche de reconstruction ? Il est clair que ce serait peut-être gâcher une opportunité que de ne pas profiter de cette situation qui est négative en elle-même mais qui pourrait constituer une occasion de repartir en quelque sorte sur de nouvelles bases et d'articuler une certaine relance de l'économie avec un ciblage vers toutes les activités favorables à l'environnement la réduction des émissions, les technologies favorables à l'environnement On peut considérer que ce qui s'est passé au niveau européen est de ce point de vue pour l'instant assez encourageant c'est-à-dire que Mme van der Leyen a bien orienté sa politique et les nouveaux financements, elle les a orientés vers effectivement un Green Deal européen, c'est-à-dire le choix de flécher en quelque sorte les dépenses vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre la réduction des impacts environnementaux c'est d'encourager une reprise économique et donc une croissance qui soit plus verte et moins intensive en émissions de gaz à effet de serre Le dispositif de la Convention citoyenne pour le climat est un nouveau dispositif extrêmement intéressant à suivre en particulier parce qu'il permet ou il tente de mieux associer les citoyens à l'élaboration des politiques et à leur mise en œuvre On peut constater que les modèles arrivent un peu à leur limite c'est-à-dire qu'on a du mal avec des modèles économiques je dirais un peu classiques à simuler des évolutions aussi importantes de l'ensemble de ce qu'on appelle les systèmes sociotechniques Ce qu'on essaye de faire c'est plutôt d'identifier ces transformations profondes au niveau des villes, de l'habitat, des transports, de la manière de produire, de l'industrie on parle d'économie circulaire par exemple et de réduction des flux de matière et d'énergie dans l'industrie transformation profonde également dans le système énergétique et en particulier pour la production d'électricité Toutes ces transformations, je dirais, il faut les aborder comme en effet des transformations de systèmes sociotechniques et le jeu des prix, les signaux prix ne suffiront pas et il faut travailler effectivement sur la manière de construire des quartiers la manière d'utiliser des panneaux solaires pour produire localement il y a une grande multiplicité de sujets qui devront être abordés pour réussir la neutralité carbone Dans les grands leviers qui sont disponibles pour les pouvoirs publics il y a tout ce qui peut renvoyer à la formation, l'information et l'éducation des citoyens c'est extrêmement important et si on veut à terme avoir des changements significatifs dans les comportements, dans la manière d'habiter, de se loger, de se transporter il faut effectivement informer et informer les citoyens ça c'est un premier levier il y a un deuxième levier qui est tout de même tout ce qui renvoie aux actions je dirais normatives de l'Etat, c'est-à-dire la fixation des normes l'écoquartier dans lequel nous nous situons actuellement a été le premier à mettre en application une norme de consommation de 50 kWh par mètre carré pour tous les logements et ça a constitué la base de l'élaboration de la norme bâtiment basse consommation pour la France donc de manière générale on peut considérer que la transition écologique et la transition énergie-climat elle consiste à remplacer une consommation récurrente annuelle d'énergie et malheureusement d'énergie fossile la remplacer par des investissements et donc là c'est vrai que la question du financement et de l'investissement est très importante c'est le troisième levier et le quatrième levier c'est celui effectivement des signaux prix qui sont envoyés aux consommateurs c'est vrai que l'économie nous dit qu'en principe si on augmente le prix d'un produit ça va avoir un effet négatif sur le budget du consommateur mais ça va avoir un effet positif au sens où ça va décourager l'activité consommatrice et polluante et il faut donc là consacrer un effort particulier pour faire en sorte que l'effort de transition énergétique soit aussi une transition inclusive la neutralité carbone ça devient en quelque sorte un point focal partagé en tout cas au niveau européen il n'y a plus que quelques pays pour l'instant qui n'ont pas adopté officiellement cet objectif mais l'essentiel des pays européens ont accepté ce cap qui est donc celui de 2050 sur le 2030 alors le premier point à souligner c'est que la convention citoyenne dont on parlait a été saisie d'un autre objectif pour la France qui était une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 ce qui est déjà très ambitieux mais l'objectif européen Ursula von der Leyen vient d'indiquer qu'elle souhaitait porter cet objectif pour l'Europe à 55% il nous faut des changements de comportement et des changements technologiques et des changements dans les institutions et des changements dans la gouvernance et c'est donc me semble-t-il dans cette capacité à déclencher des synergies à éviter les exclusions et les solutions unidimensionnelles qu'effectivement on peut espérer gagner la partie une certaine sobriété mais qui ne soit pas une sobriété de privation je dirais c'est-à-dire avoir l'essentiel même un peu de superflu à condition que ce superflu ne soit pas trop néfaste d'un point de vue environnemental en ce moment Merci.